2ème chapitre Leçon numéro 11 Les différents éléments de votre show. Le menu ajustement. 3ème partie Nous avons vu dans la partie précédente, les commandes de rotation, d'effet miroir et l'application du mode vignette. Dans cette 3ème partie, nous allons voir le correcteur d'effet yeux rouges, la commande Redize et le contrôleur de recadrage de votre layer, la commande Crop. Ouvrez l'éditeur de Slides et ajoutez un layer de type image. Voyons maintenant le correcteur Redize. Tiens, il y a un problème. Le contrôleur n'est pas accessible. Pas de panique, cela est normal. En effet, ProShow contrôle en partie ce correcteur, et s'il ne détecte pas ce défaut dans votre layer, la commande reste inaccessible. En effet, cette photo est parfaite, et ne nécessite pas cette correction. Ouvrons donc une autre photo contenant ce problème. Ah ! Maintenant, le contrôleur est accessible. Cliquez sur son bouton de commande pour en ouvrir l'éditeur. Cet éditeur est composé de deux parties. A droite, la fenêtre de travail et de visualisation, et à gauche, la liste des parties sélectionnées. Nous allons donc sélectionner les parties de l'image où les corrections doivent être apportées. Tous les réglages se font directement à l'aide de la souris, dans la fenêtre de prévisualisation. En premier lieu, nous devons agrandir notre image afin de pouvoir sélectionner la zone des pupilles. A l'aide de la molette de la souris, vous pouvez modifier le zoom de l'image. Agrandissez-la. Les yeux n'étant pas au centre de l'image, et le zoom prenant pour centre la partie visible au début de son action, les yeux sont maintenant hors du cadre. Faites un clic droit, et votre curseur va se transformer en forme de main fermée. Déplacez votre souris, et votre image se déplacera dans le cadre de vue, dans les mêmes directions que votre mouvement avec la souris. Pour relâcher ces commandes, faites un clic gauche. Répétez ces opérations, jusqu'au cadrage des yeux dans votre zone de prévue. Maintenant, nous allons sélectionner les deux zones des pupilles, où doivent être apportées les corrections. Pour ce faire, vous allez sélectionner une zone carrée englobant au plus près, la première pupille. Placez votre curseur au coin supérieur de la zone à sélectionner, faites un clic gauche, maintenez-le, et déplacez votre curseur jusqu'au coin inférieur droit de la zone à sélectionner. Quand vous relâchez le clic, une zone de sélection est créée, et apparaît dans votre liste de droite. Vous pouvez corriger votre sélection, en plaçant votre curseur sur un des petits carrés l'abordant, et, quand vous êtes sur l'un d'eux, votre curseur se transforme en double flèche, vous indiquant la direction possible de modification. Si nécessaire, cliquez sur le carré, avec le bouton gauche, et déplacez-le en maintenant le clic jusqu'à la position correcte. Vous pouvez également déplacer la zone, en plaçant votre curseur au centre de celle-ci, il se transforme en quadruple flèche, cliquez, et maintenez, et déplacez la zone à l'emplacement souhaité. Dès qu'une zone est sélectionnée, la correction s'effectue automatiquement dans celle-ci. Vous pouvez voir le résultat avant et après dans la liste des zones. Répétez cette opération pour le deuxième œil. Vous avez maintenant les deux zones d'action de cet éditeur dans la liste. Vous pouvez supprimer chaque zone en la sélectionnant dans la liste par un simple clic, elle sera en surbrillance bleue, puis, cliquez sur le symbole moins dans le coin supérieur gauche de la liste, juste à côté de son nom. Une fois les corrections nécessaires apportées, cliquez sur OK pour les appliquer à votre layer, ou, sur Chancelie pour le fermer en ignorant ces modifications. Comme pour la commande vignette, ainsi que les deux commandes suivantes, à l'application de modification, le sélecteur de la commande se cochera automatiquement, et l'effet est appliqué. Si vous le décochez, son action sera suspendue, et, si vous le cochez à nouveau, son action sera rétablie. Pour cette commande, ainsi que pour la commande crop, il n'y a pas de réglages prédéfinis. Aussi, si vous cochez leur case de commande, sans avoir au préalable, effectuer des réglages, aucun effet ne sera apporté à votre layer. Nous allons voir maintenant la commande crop. Cette commande vous permet de recadrer votre layer, et d'en utiliser uniquement la partie qui vous intéresse, ou, de le mettre à une dimension voulue. Comme pour la commande précédente, cliquez sur son bouton pour ouvrir l'éditeur. La partie supérieure est composée de la fenêtre de prévue et d'édition, et la partie inférieure, vous donne les informations de la découpe appliquée. Dans l'ordre, sa taille, dans la ligne, size, sa rotation, dans la ligne, repète, et ses positions de coupe, dans la ligne, crop. Seule la commande de rotation est uniquement possible dans cet espace. Voyons comment procéder. En premier, vous pouvez sélectionner directement la zone désirée à l'aide de la souris. Placez votre curseur au premier coin, puis, cliquez avec le bouton gauche, maintenez le clic, et, déplacez le curseur jusqu'au coin opposé de la sélection désirée. Votre layer s'estompe dans la zone de prévue, et seule la partie sélectionnée reste en mode normal. De plus, elle est entourée d'une bordure de délimitation, sur laquelle sont présents les 8 points de contrôle, sous forme de petits carrés. Dans la zone d'information, vous avez maintenant la nouvelle taille de votre sélection, et la position de celle-ci par rapport au layer originelle. Soit, les distances par rapport au coin supérieur gauche des bords gauche, droit, supérieur et inférieur. Dans cet exemple, la distance du bord de gauche par rapport au coin supérieur droit est de 31 pixels, celle du bord droit de 478 pixels. Si on soustrait la valeur de gauche de la valeur de droite, soit 478 moins 31, nous avons bien 447, qui équivaut à la taille de la découpe. Vous pouvez maintenant ajuster votre cadrage, soit, directement avec la souris, soit en modifiant les valeurs dans les cases numériques. Avec la souris, pour modifier la taille de la zone, placez-vous sur l'un des carrés situés en bordure de celle-ci, et, vous pouvez modifier la position du débor adjoignant le carré de contrôle choisi. Pour déplacer votre sélection, placez votre curseur à l'intérieur de la zone sélectionnée, il va alors se transformer en flèche quadruple, cliquez et maintenez le clic, déplacez alors votre souris, pour déplacer la zone de sélection jusqu'à la position désirée. Vous pouvez également effectuer le recadrage, en modifiant les valeurs numériques dans les zones de taille, et de position. Si vous modifiez les valeurs de la taille, le coin supérieur gauche restera à sa position, c'est le coin inférieur droit qui sera déplacé pour obtenir la taille indiquée. Vous pouvez recadrer à l'aide des valeurs de distance, en utilisant la méthode de calcul que nous venons de voir, soit, la taille de votre layer sera égale à la distance du bord le plus éloigné du coin supérieur gauche, moins la distance du bord le plus proche. Voyons maintenant l'option de rotation de cet éditeur. Sachez tout d'abord, que toute action de modification de la rotation de votre layer, entraînera la réinitialisation de votre découpe. Il est donc important de toujours effectuer la rotation avant la découpe. Pour effectuer la rotation de votre layer, vous pouvez soit, déplacer le curseur de son contrôle situé dans la ligne Rotate, soit, indiquer directement la valeur voulue dans le champ numérique à la droite du curseur. La valeur y est exprimée en degrés, et est réglable de moins 360 à plus 360 degrés. Faisons un test, et, introduisons la valeur moins 19 degrés dans le champ numérique. Votre layer est maintenant pivoté dans le champ antihoraire, de 19 degrés. En effet, les valeurs de rotation négatives, donnent une rotation antihoraire, et, les valeurs positives, une rotation dans le champ horaire. Nous remarquons également, que la sélection a été supprimée, et, très important, que la taille de votre layer est également modifiée. En effet, la taille équivaut maintenant, au rectangle fictif englobant au plus près votre layer, et, également, la position de réglage, le coin supérieur gauche, est hors de votre layer. Si, maintenant, vous appliquez une découpe à l'aide de valeurs, directement inscrites, vous devez prendre en compte l'espace vide de la zone rectangulaire comprenant votre layer. Il est donc préférable de créer la zone de sélection à l'aide de la souris, puis, de la rectifier, soit, toujours avec la souris, ou à l'aide des valeurs numériques. Il est important également de savoir que si votre sélection déborde de votre layer, la partie débordante ne sera pas transparente, mais de couleur noire. Créez votre sélection désirée, et, cliquez sur OK pour les appliquer à votre layer, ou, sur Chancel, pour quitter celui-ci. Sans apporter de modification. Comme pour les quatre commandes de ce groupe, et dit précédemment, la case d'activation est maintenant cachée, et active les réglages définis dans l'éditeur. Vous verrez plus avant, que ces réglages peuvent être également primordiales pour le bon fonctionnement des styles que vous créerez, car, il est souvent important de conserver la même proportion et forme de votre layer, afin d'avoir des mouvements ou des raccords cohérents. Merci de votre attention.